Bonsoir à tous, bienvenue sur cette troisième session de formation à l'analyse de données. Pour ce troisième et dernier module qui était prévu initialement, on va s'attaquer à tout ce qui va être partie modélisation et analyse unie et multivariée. C'est important, si vous prenez la vidéo ici, de bien voir les deux premiers modules parce qu'on a d'abord des notions assez importantes, notamment le premier module sur l'analyse de contrôle de la distribution des données, contrôle de ces données, tout ce qui est bien sûr un design du projet recueil. Et puis là, on va aller un petit peu plus dans le vif du sujet sur des analyses un peu plus poussées. On va voir les différents modèles de régression qu'on peut utiliser avec le site StatEd et faire un tout petit peu de théorie derrière, mais rien de bien poussé. En prérequis, je rappelle toujours juste que le but, ce n'est pas de faire un cours de biostatistique. On va utiliser ici aujourd'hui des modèles et des types d'analyse qui nécessitent quelques notions normalement en statistique et notamment qui nécessitent de vérifier certaines conditions de validité. Je vais un petit peu en parler, mais je ne vais pas non plus faire quelque chose de très complet là-dessus. Donc, ça reste un guide très pratique sur comment analyser ces données. Mais bien entendu, analyser ces données nécessite d'avoir quand même avant tout de savoir un petit peu ce qu'on fait. Et donc, je vous invite, si vous n'avez pas ces bases, à vous renseigner un petit peu sur les modèles que vous utilisez pour juger de leur application. Donc, le pire qu'on puisse faire, c'est d'utiliser par exemple StatEd sur des données que vous avez manquantes, vous ne connaissez pas vos groupes, vos données ne sont pas propres. Et puis, vous lancez des modèles comme ça dont vous ne connaissez pas les conditions de validité. Et là, c'est le meilleur moyen de dire un petit peu n'importe quoi par la suite. Alors, quand on parle de modélisation, c'est un grand mot. Donc, qu'est-ce qu'on dit ? Par rapport aux comparaisons simples, souvent, ce n'est pas toujours évident de se rendre compte. Donc, on va repartir d'une question très simple. Ici, on cherche toujours à voir s'il y a un lien entre le tout globule blanc et certains paramètres. Donc, par exemple, l'âge dans les leucémi-aigus, le miéloïde. Donc, l'idée, en fait, quand on fait des comparaisons simples, c'est qu'on va chercher à comparer la distribution de notre variable, donc en l'occurrence, c'est le tout globule blanc, entre des groupes, de groupes ou plus de groupes. Et donc, en fait, nos tests statistiques, quand on fait des comparaisons simples, ça va nous servir à dire est-ce que ce qu'on observe entre les groupes est statistiquement significatif ou pas. Donc, c'est purement sur la distribution qu'on observe, on va voir s'il y a des différences. L'idée, ensuite, d'aller sur de la modélisation, c'est une approche un peu différente. C'est que maintenant, on va essayer, donc, à partir des données qui existent, de dire est-ce qu'on peut établir un modèle plus général qui va nous permettre, en fait, de prédire le taux d'une variable, donc ici, le taux de globule blanc, connaissant une autre variable, donc connaissant juste l'âge. Et donc, l'idée, ensuite, ça va être de dire, juste en connaissant l'âge, définir quel taux de globule blanc d'un patient. Donc, en fait, on dit qu'on va chercher à expliquer une variable Y en fonction d'une ou plusieurs variables X. Donc, on va y revenir, mais cette notation, elle est très importante. À partir du moment où vous faites de l'analyse unimultivariée avec des modèles, notamment des modèles de régression, il faut toujours penser sous ce format, c'est-à-dire quelle est ma variable Y, c'est-à-dire qu'est-ce que je cherche à expliquer. Donc, il y en a une, variable Y, c'est votre outcome, votre variable dépendante, votre variable à expliquer. Et qu'elles sont mes variables explicatives, mes variables X, mes prédicteurs, mes variables, donc, indépendantes. Un point important, c'est qu'en fait, les modèles, vous pouvez aussi bien les utiliser pour vraiment faire de la prédiction, mais aussi juste pour faire de la description. Et on va voir, parfois, on peut tout à fait utiliser de la régression linéaire ou de la régression logistique juste pour décrire des données. Alors, pour bien comprendre les modèles, on va commencer à un des modèles les plus simples, donc le modèle de régression linéaire. Donc, le modèle de régression linéaire, c'est un modèle qu'on utilise quand on veut expliquer des variables Y qui sont continues. Donc ici, on cherche à expliquer, on cherche à prédire le taux de globules blancs en fonction de l'âge. Donc, on a ploté nos deux variables, voilà, âge, enfin, taux de globules blancs en fonction, enfin, nombre de globules blancs en fonction de l'âge. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir fait Mathu Mathu pour comprendre qu'un des modèles les plus simples ici pour décrire un petit peu cette relation, ce serait de tracer la droite qui résume la distribution de ces données. Alors, sans rentrer dans les détails, en fait, quand on dit qu'on fait de la régression linéaire, en fait, on va chercher à tracer la droite qui va minimiser l'écart entre la droite et chacun des points. De façon plus technique, on dit qu'on minimise la somme des écarts au carré parce que vous allez avoir des écarts positifs, des écarts négatifs. Mais bon, bref, peu importe. En gros, vous avez une équation qui vous permet de définir la droite qui va être la mieux adaptée, si vous voulez, à vos données. Cette droite, on a déjà mis en place un modèle. C'est-à-dire que pour résumer nos données, on a tracé une droite qui va nous permettre de modéliser ces données. On modélise nos données avec une droite. On va dire qu'on a des vraies valeurs de Y. Ce sont les valeurs envoyées en orange. À partir des vraies valeurs de Y, on a défini des valeurs prédites de Y. C'est tout ce qui va être prédit pour la droite. L'avantage de ce modèle maintenant, c'est que pour des valeurs d'âge qu'on n'avait pas dans notre cohorte, par exemple un âge qui va être très élevé ici qu'on n'a pas, on va pouvoir essayer de prédire quel taux de globules blancs, quel nombre de globules blancs le patient a d'inversement pour des variables très faibles, on va pouvoir essayer de prédire aussi. Prédiction, c'est un avantage, mais aussi ça nous permet de décrire les relations. Pour décrire les relations, on va se servir de l'équation de cette droite. Là aussi, on ne va pas aller très loin dans les mathématiques, mais ici, de façon assez simple, cette droite, on se rappelle tous, si on n'a pas refait de maths de pi, mais on se rappelle tous de l'équation d'une droite. Une droite, ça peut se modéliser avec une équation très simple. Ici, bêta 0 qui est l'intercept, c'est-à-dire l'intersection de la droite avec l'axe d'y, qui va être le taux de base, si vous voulez, et bêta 1, ça va être la pente de la droite. Donc, à chaque valeur de y, on peut associer une valeur de x multipliée par le coefficient de bêta 1, la pente de la droite, et plus l'intercept. Pourquoi c'est bien de l'avoir ça en tête quand vous faites de la grégation linéaire ? C'est juste parce qu'ensuite, ces coefficients, c'est ça que vous allez utiliser pour interpréter votre modèle et pour l'expliquer. Donc, typiquement, si on prend l'exemple concret, le taux de globule blanc, c'est égal à l'intersection plus le coefficient bêta fois l'âge. Donc ici, on a l'âge qui est une variable numérique. Et donc, en fait, on va dire que si on a un coefficient bêta à 0,5, pour toute augmentation d'une unité de notre variable x, donc toute augmentation d'une unité d'âge, d'un an, en fait, ici, le modèle prédit qu'on va augmenter de 0,5 unités de la variable y, donc 0,5 giga par le globule blanc. Vous pouvez donc aussi très bien faire de la grégation linéaire avec cette fois-ci une variable x qui n'est non plus continue, mais qui est catégorielle. Et en l'occurrence, ici, là, je voyais, on la transforme en variable catégorielle, mais avec une des catégories qui peuvent être ordonnées. 1, 2 et 3, par exemple, c'est moins de 20 ans, 20 à 50, plus de 50 ans. Donc ici, le modèle linéaire va très bien s'appliquer également, sauf que vos coefficients n'auront pas du tout la même valeur. Ici, votre coefficient, il ne sera pas pour l'augmentation d'une unité, mais il sera pour l'augmentation d'une catégorie. Et donc, forcément, il sera beaucoup plus gros. Et puis, cette régression linéaire, vous pouvez aussi la faire pour des variables complètement catégorielles, c'est-à-dire qui ne sont même plus ordonnées. Donc, si on prend l'âge, alors là, c'est toujours ordonné, mais par exemple, si vous avez des variables catégorielles qui seront mutations oui-non ou autres, là, vous allez pouvoir faire un modèle où vous allez à chaque fois comparer une de vos variables catégorielles, une catégorie avec la catégorie de référence. Et ici, vous aurez un coefficient bêta qui sera associé à la valeur de votre catégorie par rapport à la référence. Et donc, on l'interprétera toujours, ce coefficient bêta, par rapport à une référence. Donc, on peut voir tout de suite qu'en fait, vos coefficients bêta, il faut bien comprendre de quoi vous parlez en termes de variable X, parce qu'en fonction de l'unité de votre variable, du côté continue ou pas, vos coefficients bêta, ils n'auront pas du tout les mêmes valeurs. Et parfois, il pourrait être intéressant de modifier une variable, de la transformer en variable continue en variable catégorielles pour éviter, par exemple, d'avoir des trop petits coefficients bêta ou pour pouvoir donner un peu plus de meilleure vue de ce qui se passe pour des âges extrêmes, par exemple. Typiquement, si vous avez des très petits coefficients bêta avec l'âge, mais qu'il y a quand même une relation positive, ça peut être intéressant parfois de voir ce qui se passe pour les plus de 50 ans par rapport au moins de 20 ans. Donc ça, ça marche très bien dans le cas où vous avez une variable à expliquer continue. Mais maintenant, si vous avez une variable à expliquer, une variable Y binaire, par exemple, ou catégorielle, en tout cas avec deux catégories. Ici, les mutations de FLT3, donc une catégorie oui-non. Typiquement, pour expliquer cette variable, on pourrait faire de la régression linéaire. En fait, la régression linéaire, ici, elle va très très mal correspondre à notre modèle. Il y a plein de soucis qu'on voit tout de suite à l'œil nu, et notamment, on va pouvoir prédire des valeurs de Y qui ne sont pas censées, en dehors de oui et non. Donc, ce n'est pas du tout un modèle adapté dans cette situation. Donc, en fait, dans ces situations, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas faire de la régression cette fois-ci linéaire, mais on va faire une régression qu'on dit logistique. Donc, quand vous avez une variable à expliquer, binaire, ou en tout cas, deux catégories, la bonne fonction pour modéliser ces données, c'est donc la fonction de Logit, c'est la fonction de la régression logistique. Donc, la fonction Logit, c'est la fonction, en fait, ici, que vous voyez, la particularité qu'elle a, c'est qu'elle est comprise entre 0 et 1. Donc, en fait, c'est une fonction qu'on peut amener à une probabilité. Donc, quand elle va tendre vers l'infiniment petit, elle va tendre vers 0, et vers l'infiniment grand, ça va tendre vers 1, en fait. Donc, en fait, cette fonction, elle va vraiment pouvoir expliquer, on va pouvoir s'en servir pour modéliser des données binaires et pour faire de la prédiction de données binaires. Donc, à droite, je vous ai mis l'équation, mais bien entendu, ce n'est pas le but de retenir ici, c'est juste pour vous montrer que cette équation-là, ça représente l'équation de la fonction Logit, et que dedans, on va retrouver nos coefficients, bêta 0, bêta 1. Il a aussi une interceptée, un coefficient bêta 1. Sauf qu'en fait, comme vous avez une équation ici, sans rentrer dans les détails, un peu plus complexe, ce n'est pas tout de suite votre coefficient bêta 1 qui va vous donner un bon aperçu. Le bêta 1, on va le voir, c'est une valeur qui ne va être pas interprétable en soi. On pourra l'interpréter comme ça, mais souvent, ce qu'on fait plutôt, c'est qu'on fait l'exponentiel de ce coefficient bêta pour calculer ce qui va être l'Od's ratio. En fait, Y, quand vous allez modéliser, globalement, vous allez avoir une valeur continue entre 0 et 1, ou alors entre 0 et 100, une probabilité. On va dire qu'en fait, quand votre valeur prédite est supérieure à 50, on va dire qu'on tombe dans la catégorie 8. quand c'est prédit inférieur à 50, on rencontre dans la catégorie 9. Un point peut-être un tout petit peu plus technique pour ceux que ça intéresse, en fait, cette fonction de régression logistique, la fonction logit. Si vous prenez le log de Y sur 1-Y, le log de cette fonction qu'on appelle logit, on retourne à une relation linéaire. Et c'est d'ici qu'on peut avoir des coefficients bêta 0, bêta 1, et qu'on peut avoir un aperçu de ce que ça donne. Et c'est pour ça, en fait, que l'exponentiel de ça, est utilisé ensuite pour calculer le log de ratio. Dernier type de variable qu'on va voir aujourd'hui, ce sont les variables temps dépendants. Deux points sur les variables temps dépendants. Le premier, c'est la description de ces variables temps dépendants. Donc ici, on n'est pas du tout à la modélisation, on est juste dans l'estimation de la survie. Donc vous avez maintenant normalement un petit peu, peut-être pas encore, mais l'habitude de voir ce type de courbe. Donc des courbes de survie avec une estimation de Kaplan-Meier. Donc ici, on a 10 patients, par exemple, et on regarde la survie globale en fonction du temps. Et donc en fait, l'estimateur de Kaplan-Meier, en quoi ça consiste ? En fait, ça consiste à tracer une courbe qui va représenter les événements en fonction du temps. Donc typiquement, ici, on commence, on a 10 patients. Et en fait, ici, alors je n'ai pas mis le temps, mais par exemple, imaginons, c'est à 3 mois. Ici, vous avez un pas, c'est-à-dire qu'il y a un événement qui survient. Donc un événement ici, c'est un décès, puisque c'est la survie globale. Donc le premier événement qui va survenir, en fait, votre paille va baisser de 1 sur l'ensemble des patients qu'il y avait initialement, donc un dixième. Vous avez un pas qui n'est pas très haut. Ensuite, on continue le suivi et puis on voit qu'ici, à 4, 5, 6 mois, par exemple, on a des petits traits ici. Ce sont des patients, en fait, qu'on dit censurés. C'est-à-dire que c'est des patients qui sont arrivés à 4, 5 ou 6 mois pour lesquels il n'y a pas eu d'événements. Donc ces patients, on les enlève du suivi, on les censure, mais on ne sait pas si après, il leur est arrivé quelque chose ou pas. Donc c'est ce qu'on appelle des allées données censurées. Donc très important de représenter en dessous vos sujets à risque pour bien se rendre compte, en fait, de combien de patients il reste dans la cohorte. Et donc ici, on peut voir qu'il reste 9, 8, 7, 6 patients. Et donc ici, quand on arrive ici, il y a un autre événement. Et donc là, la subtilité de l'estimateur de Kaplan-Meyer, c'est qu'en fait, l'événement qui va arriver ici, il va faire baisser notre courbe, non plus de 1 sur 10, mais de 1 sur 6. Donc c'est pour ça que vous allez avoir un pas beaucoup plus grand, alors qu'il n'y a eu, entre guillemets, qu'un seul décès encore. Et donc pareil, rebelote, on continue notre suivi. On a de nouveau 4 censures, ce qui fait qu'à la fin, il ne nous reste plus qu'un patient. Et donc ici, à la fin, un événement, en fait, notre courbe, elle se casse la figure et on baisse complètement. Donc on n'a plus personne ici. Donc méfiez-vous vraiment, l'estimateur de Kaplan-Meyer, c'est très bien pour avoir une représentation visuelle des données et c'est bien adapté aux données censurées. Mais méfiez-vous vraiment des faibles effectifs, de la fin des courbes, des courbes qui se croisent toutes à la fin quand vous avez N égale 1 dans chacun des groupes, ça ne veut plus rien dire. Et puis aussi des faibles follow-up quand vous repérez vraiment ces censures. Quand vous avez une courbe de Kaplan-Meyer, mais vous avez toutes les censures au début et qu'après, la courbe fait des grands pas, soyez critique face à ces courbes. Donc le versant de la modélisation pour les variables temps dépendants, ce qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle le modèle de Cox, en fait, qui va utiliser la fonction de Hazard. Oui. Excuse-moi, juste sur la diapo précédente, moi j'avais entendu dans des bouquins qui disaient qu'au moment où tu arrives à la médiane de survie, le reste de la cour, on ne doit pas la prendre en compte. Oui, c'est… Qu'est-ce que tu en penses ? Tu penses que c'est… En fait, ça dépend, ça dépend parce que tu vois, si tu as 400 patients et que tu as encore du follow-up derrière, globalement, c'est quand même intéressant de voir. Tu as des pathologies aussi, voilà, où tu as un suivi qui peut être long et des rechutes qui peuvent être un peu tardives. Donc, tout dépend vraiment de ton nombre de sujets. Oui, bien sûr, tout dépend de la cohorte, etc. C'est ça. Moi, je dirais que si tu as 200 patients encore après ta médiane de survie, tu peux encore… Oui, encore analyser. Il faut absolument… Il y a encore des papiers qui ne mettent pas les sujets restants. Par contre, ça, c'est clair que c'est majeur. C'est vraiment un truc qu'il faut faire attention. Et c'est la meilleure façon de se faire avoir. Il y a des papiers, tu ne mets pas le sujet du nombre de sujets restants. Les censurés, tu ne les représentes pas forcément. Et puis derrière, en fait, tu es convoi le disqueur. Excuse-moi. Merci. Je t'en prie. Donc, le versant, effectivement, de la modélisation pour les temps dépendants, on va utiliser le modèle de Cox, la fonction de hasard. Donc là aussi, on ne va pas aller dans les détails techniques. Je pense que je ne serai même pas capable de vous expliquer exactement les subtilités mathématiques de la fonction de hasard. On va essayer juste d'avoir une petite intuition sur ce que ça représente. En fait, ici, cette fois-ci, ce qu'on va essayer de modéliser, c'est un risque dans le temps, c'est un risque en fait instantané dans le temps. En fait, le hasard ratio, le risque, c'est un risque qui va être considéré qui peut arriver n'importe quand. Par exemple, si votre événement, c'est le décès, le hasard d'avoir cet événement, c'est le risque de décéder, mais en fait, n'importe quand dans le follow-up par rapport à un autre groupe. Donc, en gros, si vous comparez ici deux groupes, ici, vous avez un risque de décès, par exemple, pour votre groupe contrôle et ici, un risque de décès pour un groupe comparatif, vous allez comparer le risque de décès sur l'ensemble du temps dans votre groupe comparatif par rapport à votre groupe contrôle. Là aussi, bien entendu, si on veut trouver une équation, j'ai mis ici une équation un petit peu simplifiée pour dire comment on peut modéliser, écrire cette fonction de hasard et pour retrouver encore une fois notre coefficient bêta qui va être là aussi sujet à un exponentiel. On parle en fait du hasard pour un patient donné et il va dépendre là aussi, il n'y a pas d'intercept dans ce coefficient bêta, mais il y a un taux de base si vous voulez. C'est une fonction hasard de base, c'est-à-dire un risque de base d'avoir l'événement à travers le temps. Et donc là aussi, en fait, comme pour la régression logistique, quand vous faites le log de votre fonction de hasard, on retrouve une relation linéaire avec nos variables x desquelles sont tirées les coefficients et donc c'est le fameux hasard ratio, ça va être là encore une fois le rapport de ces deux hasards. On ne va pas aller dans les détails, mais c'est juste pour expliquer pourquoi derrière il faut prendre l'exponentiel de bêta pour tirer des hasards ratio et pas juste prendre le bêta. Un petit tableau récapitulatif des modèles et de leurs conditions de validité. Si on prend le modèle linéaire, ce qui est très important, je vous ai mis ici les conditions de validité, on ne revient pas forcément dessus, mais le modèle linéaire, il faut bien se rappeler qu'il y a pas mal de prérequis pour pouvoir l'appliquer. Notamment, l'important, c'est que les observations doivent être indépendantes, les variables x ne doivent pas être trop collinéaires, on a des outils normalement pour regarder ça et puis on va en dire un mot, mais les résidus de la régression doivent avoir une distribution normale et une variance constante. On va voir sur cette tête comment on peut regarder ça. Les coefficients qui sont donnés peuvent être utilisés tout de suite, ce sont les coefficients pêta, ils ne sont pas transformés. Et puis l'interprétation, comme on a parlé. Pour le modèle logistique, ça fait partie de ce qu'on appelle des modèles linéaires généralisés, qui ont des conditions de validité qui sont plus larges, il faut normalement, c'est un peu technique, mais qu'il y ait une relation linéaire cette fois-ci qui soit entre le log de votre fonction de logit et x. C'est le deuxième graphique qu'on a vu. En fait, les modèles logistiques, souvent, les conditions de validité sont assez larges, donc on va le voir, c'est plutôt un terme de nombre de patients en général qu'il va falloir remplir. Pensez bien à faire l'exponentiel de bêta pour récupérer vos odds ratio. Et puis pour le modèle de Cox, un point important, c'est que le modèle de Cox, il estime, pour appliquer un modèle de Cox, il faut que votre risque soit stable au cours du temps. Donc typiquement, si tous vos patients décèdent en un mois et qu'ensuite, sur deux ans de suivi, il ne se passe plus rien, vous n'avez pas un risque qui est stable au cours du temps. Donc le modèle de Cox, vraiment, il fait cette assonction qu'il faut vérifier, alors là aussi, qui est large, c'est-à-dire que si, il faut répondre clairement à la plupart des études, on n'a pas un risque qui est complètement stable au cours du temps. Mais en fait, on peut quand même un petit peu outrepasser cette assonction à partir du moment où on est globalement dans les clous. Il ne faut juste pas que ce soit complètement déséquilibré. Alors du coup, on va tout de suite passer au cas pratique pour voir un petit peu ça en image. Alors, est-ce que ça se met bien sur StatTed là ? Pierre-Edouard, si tu peux me le dire. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Donc sur StatTed, du coup, vous chargez vos données et ici, c'est tout maintenant, on va aller sur les modules d'analyse, donc unis et multivariés. Donc en commençant, plus simple, pour univariés, quand vous cliquez sur les univariés et analysés et modèles, vous choisissez en fait quel type de variable vous voulez expliquer. Est-ce que vous voulez expliquer une variable continue, catégorique ou de temps dépendant ? On va commencer par les variables continues. Donc sur le premier module pour les variables continues, vous devez à droite sélectionner l'outcome que vous voulez expliquer. Donc ici, on va sélectionner le nombre de globules blancs et quelles variables explicatives vous voulez mettre. Donc ici, on est sur l'univarié, donc il n'y a qu'une variable. Et vous sélectionnez le modèle, donc pour l'instant, c'est le modèle linéaire. Vous lancez votre analyse. Donc ici, ce premier tableau va vous plotter en fait la droite de régression entre vos deux variables qui sont toutes les deux des variables continues et elle va vous donner aussi des petits schémas sur les résidus donc par rapport aux valeurs attendues sur le quantil-quantil plot en fait avec le test de Shapiro de la normalité des résidus et les valeurs prédites par rapport aux vraies valeurs. Donc en fait, tout ça, c'est pour vous aider à vérifier les assomptions de la régression linéaire. Vous avez aussi donc sur ce tableau le coefficient bêta de votre modèle de régression linéaire, donc le coefficient bêta correspondant ici à l'âge, la p-value. Et puis vous avez les coefficients de corrélation de Pearson. Vous pouvez changer pour faire du Spearman si vous préférez avoir une approche non paramétrique. Et voilà. Donc ici, vous pouvez déjà faire beaucoup de choses. Et un point important alors qui n'est pas complètement illustré ici, mais c'est qu'on ne va pas beaucoup parler des corrélations, mais globalement, quand vous faites de la corrélation, la seule chose qu'on pourra dire, c'est regarder bien deux choses. La p-value, OK, pour la significativité, mais surtout, vous regardez le R, parce qu'une p-value qui va être significative mais avec un R qui n'est pas du tout relevant, ça ne sert à rien. Globalement, si vous avez énormément de données, vous allez avoir tout le temps des p-values significatives, mais en fait, votre R, s'il est à 0,10, comme ici par exemple, il n'y a pas de vraie corrélation, en fait, donc ce n'est pas hyper relevant, hyper intéressant. Donc regardez bien la valeur du R en plus de la p-value. ce que vous pouvez faire globalement, le R, vous pouvez, on ne va pas encore une fois faire un cours complet là-dessus, mais vous pouvez l'aborder aussi un peu comme une sorte de normalisation de votre coefficient bêta. Là où le coefficient bêta, comme on l'a vu, il va beaucoup varier en fonction de votre variable X, le R, en fait, lui, il sera toujours compris entre 0 et 1, entre moins 1 et 1. Donc en fait, l'avantage, c'est que votre R, vous pouvez le comparer entre plusieurs variables pour voir si deux variables X sont plus ou moins corrélées à votre variable Y. Donc une fois que vous avez vu ces graphes univariés, vous pouvez ensuite aller faire votre tableau. Donc ici, vous avez la possibilité de choisir votre variable Y et vous avez la possibilité, comme pour les tables descriptives, de faire une analyse d'emblée sur l'ensemble des variables X, donc avec une régression linéaire. Donc quand vous faites Run, ici, vous avez donc toutes vos variables X avec les comparaisons, donc si c'est des variables catégorielles, on vous dit quel type de comparaison a été réalisé pour interpréter vos coefficients bêta ou alors sinon, si c'est des variables continues, on vous dit que ce sont des variables continues. Votre coefficient bêta, du coup, l'intervalle de confiance est à 95% et puis la p-value ajustée ou non ajustée avec ici donc la méthode O utilisée. Vous pouvez bien sûr donc exporter donc si vous voulez ce tableau Excel ou alors trier pour mettre juste des variables qui vous intéressent. Ici, on va mettre par exemple l'âge, le carotype et le fait d'avoir une mutation de TP53 par exemple et le pourcentage de Blast. Vous pouvez donc faire une analyse avec juste des sous-variables et puis à côté, vous avez associé le graphique, le forest plot de vos coefficients bêta de leur intervalle de confiance à 95% et donc vous pouvez avoir une représentation visuelle de tout ça. Donc ici, on reste sur l'univarié. Bien entendu, toutes les variables sont testées de façon indépendantes les unes par rapport aux autres et on voit bien ici donc ça illustre bien le fait que vous voyez par exemple l'âge en valeur continue. Je n'ai pas vu donc ce n'est pas significatif. Notre p-value ajusté n'est pas significatif. Il y a peut-être une tendance. Bon, mais en tout cas, le loss ratio en fait va être très, très, enfin le pardon, le coefficient bêta va être très proche de zéro et l'intervalle de confiance aussi. Et par rapport aux autres, en fait, on noie un petit peu ici le signal de l'âge. Donc probablement ici que ce serait une bonne idée de comparer l'âge en valeur, en catégorie en fait pour essayer de voir un petit peu si on arrive à tirer l'effet de l'âge pour des valeurs un peu plus extrêmes. Peut-être que sur l'ensemble des groupes d'âge, il n'y a pas d'effet vraiment dose entre guillemets, c'est-à-dire d'effet avec la variable continue, mais peut-être que les patients très âgés, par exemple, par rapport aux patients jeunes, il y a vraiment plus de globules blancs. Donc ça peut être intéressant à explorer. Donc vous pouvez faire exactement la même chose avec des variables catégorielles. C'est-à-dire ici, les variables à expliquer sont des variables catégorielles, donc deux catégories, il faut, pour la régression logistique. Donc on va ici essayer d'explorer le fait d'avoir une mutation, par exemple, de FLT3. Là aussi, vous pouvez faire un run sur toutes les variables X, où vous pouvez sélectionner les variables d'intérêt et avoir un tableau qui va être juste sur les variables d'intérêt. Et donc, vous avez là également le graphique, sauf qu'ici, ce n'est plus le coefficient bêta qui est représenté, c'est l'out ratio avec l'intervalle de confiance 95 de l'out ratio. Un point, juste pour vous montrer, par contre, si vous mettez ici une variable Y qui a plus de deux catégories, par exemple, le ln ici, en fait, StatEd, il va vous comparer les catégories par rapport à la référence. C'est-à-dire qu'en gros, ici, il va vous donner votre variable Y, votre référence, et du coup, la première catégorie sera comparée à la référence. Et donc, si vous voulez faire de la comparaison deux à deux avec StatEd, il va falloir un petit peu recoder vos variables pour pouvoir les sortir sous forme automatisée comme ça sur le tableau. Le dernier module, donc, sur le temps dépendant. Donc, ici, sur ce module, vous avez les courbes de Kaplan-Meier. Donc, les variables temps dépendants, on en a discuté un petit peu sur le premier module, sur comment les coder. En fait, quand vous voulez analyser des données temps dépendants, il vous faut une colonne qui correspond au temps. Donc, ici, DFS Months. On va juste la montrer ici pour que ça soit bien clair. Donc, ici, on va regarder, par exemple, la survie sans progression d'Esses Free Survival. Donc, ici, on a une colonne où on a codé en mois, c'est-à-dire le nombre de mois jusqu'auquel va être suivi ou évalué le patient, et une colonne de statut, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu un événement ou pas. Donc, en l'occurrence, ce premier patient, en fait, à 1,3 mois, zéro, il n'a pas eu d'événement, donc il est censuré. Ce deuxième patient, à 7,3 mois, en fait, 1, il a rechuté. Donc, on peut voir que 1, il a eu l'événement. Et on peut voir que sur la survie globale, à 11,5 mois, ensuite, 1, il est décédé à 11,5 mois. Donc, on code les données temps dépendantes de cette façon. On met donc ici la colonne de temps que l'on veut, le statut que l'on veut, ici, DFS Statut, et puis, vous pouvez mettre la variable X que vous voulez comparer. Donc, on va mettre, par exemple, ELN 2017, qui est un score pronostic dans les LAM. Et on peut voir ici, donc, on va avoir les courbes de Kaplan-Meier en fonction du score pronostic. Et si jamais ici, vous mettez une variable continue, comme par exemple l'âge, vous pouvez choisir de couper cette variable, en fait, à la médiane, ou au tertile, ou au quartile, enfin, quand il que vous voulez, jusqu'à 10, pour ensuite faire une analyse où vous coupez l'âge. Donc, on peut voir ici, sur la survie sans progression, l'âge, par exemple, avait peu d'impact. Mais, je pense que si on met sur la survie globale, voilà, on peut voir que, effectivement, l'âge ici, sur la survie globale, a un impact important, avec ici, donc, les tertiles qui ont été coupés, qui vous sont donnés. Donc, bien entendu, vous pouvez là aussi, customiser tout ce qu'il y a sur le graphique pour les couleurs et compagnie. Au niveau de la modélisation, du coup, ce qu'on va utiliser, comme on disait, c'est le modèle de Cox. Donc là, c'est exactement, ça se présente de la même façon que les autres modèles, sauf que, ici, on va choisir, bien entendu, toujours notre temps et notre statut. Vous pouvez lancer le modèle de Cox sur l'ensemble de vos données. Et puis, ici, ce qui va être représenté, c'est tout de suite le hasard ratio, avec l'intervalle de confiance à 95% du hasard ratio, et puis le graphique. Alors là, j'ai mis toutes les données, donc ce n'est pas très, très beau, mais bien entendu, sur le graphique, s'il y a beaucoup de variables, il faut un petit peu faire un petit peu de trésorerie. Donc, voilà pour les modèles univariés sur StatEd. Alors, comme je le disais, c'est très facile de lancer des modèles sur StatEd, donc faites vraiment attention quand même et essayez d'être un peu critique par rapport à vos données, par rapport à ce que vous faites, bien connaître vos données et puis surtout, ne pas faire n'importe quoi avec les conditions de validité. Et un point notamment important, on va le voir, ça va être aussi, à partir du moment que vous faites du rétrospectif, de bien prendre en compte les variables confondantes et de faire des analyses en multivariés. Donc, le multivarié, c'est quoi ? En fait, c'est au lieu maintenant de faire un modèle avec uniquement une variable X et donc un seul coefficient en bêta 1, vous allez maintenant essayer d'expliquer votre variable Y avec plusieurs variables X, plusieurs variables explicatifs et donc en fait, vous allez faire un modèle qui va être une combinaison linéaire de plusieurs prédicteurs, chacun ayant son propre coefficient. Et donc, l'avantage de faire des modèles multivariés, c'est que, en fait, votre modèle prédictif, il va prendre en compte chacun de vos facteurs, il va leur attribuer des poids et donc, si vous ressortez quelque chose en multivarié sur un prédicteur, par exemple ici, X1, si c'est l'âge, si vous retrouvez quelque chose sur l'âge avec votre modèle multivarié, vous pouvez dire qu'en fait, cet effet est indépendant des autres prédicteurs, c'est-à-dire que c'est un effet qui n'est pas lié à un facteur de confusion qu'on n'aurait pas pris en compte. Ça permet aussi, normalement, de faire des choses un peu plus poussées avec des interactions, des termes un peu différents, mais ce n'est pas le sujet de cette formation. Donc, c'est vraiment très important de bien comprendre ce qui peut se passer en fait, quand on fait une analyse multivariée, de bien comprendre les biais que ça peut induire, surtout de ne pas connaître ces données et de ne pas intégrer les facteurs de confusion à son analyse de données. Et donc, ça, c'est bien illustré par ce qui est appelé le paradoxe de Simpson. Donc, deux exemples ici. À gauche, en fait, on a, enfin, c'est pas moi, ça vient d'un site internet, on a représenté l'analyse, donc une analyse en fait, d'une variable Y en fonction d'une variable X. Dans deux, donc à gauche et à droite, ce sont exactement les mêmes points. Mais à gauche, en fait, on a représenté une modélisation, donc une régression linéaire différente pour les hommes et pour les femmes. Et à droite, en fait, on n'a pas inclus le sexe dans le modèle, on a juste fait X en fonction de Y. Et donc, on peut voir en fait que quand vous faites votre analyse univariée avec juste votre variable X de base, et bien en fait, votre modèle de régression linéaire, il va retrouver un bêta coefficient négatif, donc une association négative de votre variable X avec votre variable Y. Peut-être pas significatif parce que la pente en plus n'est pas très importante, donc du coup, votre analyse poulet, en fait, va vous donner plutôt un bêta coefficient négatif. Donc si vous prenez par exemple Y globule blanc et X âge, et bien vous avez un impact négatif, une association négative entre l'âge et le globule blanc. Alors que quand vous mettez en plus ce facteur confondant dans le modèle qui est le sexe, et que vous faites votre analyse par sous-groupe ici, ou alors en multivarié, et bien en fait, vous pouvez voir que vous avez une très forte corrélation entre votre variable X et Y, donc entre l'âge et les taux de globule blanc dans chacun des deux sous-groupes. Donc vraiment, c'est hyper important d'identifier ces facteurs de confusion et de les prendre en compte dans votre analyse en faisant donc autant que possible du multivarié. Et donc un autre exemple, ici c'est sur Wikipédia, en fait, sur une analyse ici univariée là encore, enfin sans aucun autre facteur confondant, et bien on se rend compte que le taux d'application, le taux d'admiss est supérieur, donc c'est le taux d'admission à une université, on a un taux d'admission supérieur pour les hommes, donc par rapport aux femmes sur l'ensemble des départements, donc on peut se dire qu'éventuellement il y a plus d'admission d'hommes, donc est-ce qu'il y a une, on va dire que les femmes sont défavorisées pour les admissions dans cette faculté, et en fait, quand on regarde par sous-département, si on fait l'ensemble, si on prend l'ensemble des données, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas sur l'ensemble des sous-départements et que même au contraire, les femmes ont un taux d'admission plus important sur certains sous-départements et qu'en fait, les femmes aussi candidatent plus dans certains départements et qui ont des taux d'admission moins élevés de façon générale, et donc du coup, quand on fait les statistiques sur ces sous-groupes, on se rend compte qu'il n'y a pas de différence significative entre les hommes et les femmes et peut-être même plutôt un taux d'admission de femmes plus élevé sur le département A. Donc vraiment, quand vous faites du multivarié et même si vous faites quand vous faites du multivarié, il faut vraiment bien connaître vos variables, bien avoir identifié les facteurs confondants et ça, ça se travaille en amont. Ce n'est pas normalement quand vous faites l'analyse que vous allez identifier. Alors, en général, c'est quelque chose que vous réfléchissez avant dans le sens où la plupart des facteurs confondants sur les analyses rétrospectives classiques vont être identifiés dans la littérature. Bien entendu, si vous faites un nouveau projet ou le but de s'identifier des nouveaux facteurs, vous allez sur quelque chose qui n'est pas connu. Donc là, vous allez les identifier avec votre première analyse. Mais tout ce qui est déjà connu doit être intégré dans votre travail et doit être pris en charge, en compte. Et normalement, quand vous connaissez bien vos variables et votre sujet, il y a déjà des facteurs clés qui vont venir à l'esprit et qu'il va falloir intégrer. Pensez bien aussi que de façon globale, quand vous faites du multivarié introspectif, il faut avoir un nombre de patients suffisant. De façon générale, on dit qu'il faut 10 patients par variable supplémentaire que vous mettez dans le modèle. Mais ça, attention, il faut que ces 10 patients aussi, si par exemple vous faites la régression logistique, il faut que dans ces 10 patients, vous ayez un nombre d'outcomes qui soit quand même assez relevant. Et si votre outcome est rare, par exemple, si vous mettez 50 patients mais que dans les 50 patients, vous avez eu deux fois l'outcome, ça ne suffira pas. plus on va aller sur des événements rares, plus le design va être adapté sur des études par exemple type KTB. Attention à vos données manquantes, ça c'est terrible, vous faites du multivarié, mais si vous avez une donnée manquante par-ci, une donnée manquante par-là, mais sur plein de variables différentes, au final, sur l'ensemble de ces variables que vous allez mettre dans votre modèle multivarié, une donnée manquante dans le modèle multivarié sur une variable, ça enlève toute la ligne, ça enlève le patient, ça enlève l'ensemble de l'opération. Et donc très vite, vous pouvez vous retrouver avec peu de données manquantes sur chacune des variables, mais en fait, beaucoup de données manquantes par patient, finalement, et vous allez vite enlever l'ensemble, beaucoup de données. Et puis toujours, alors c'est rarement faisable sur une analyse rétrospective simple entre guillemets, mais en fait, ce qui est toujours très important, c'est que dès qu'on a des résultats sur une analyse rétrospective, il faut normalement valider ces résultats sur des cohortes indépendantes. Parce qu'en fait, à force d'avoir des outils bien développés et des outils qui nous permettent de faire des modèles intéressants, on va toujours arriver à trouver en fait une structure dans nos données, on va arriver à faire parler nos données et le problème, c'est que ça, c'est un peu le gros biais des analyses rétrospectives, c'est qu'on mouline, on mouline et puis derrière, on trouve, on arrive à aligner les points en fait de nos données, mais dès qu'on a changé de cohorte, en fait, il n'y a rien qui va marcher. Donc, les deux grosses façons de contrôler ça, la première, normalement, c'est de faire un protocole préétabli, c'est-à-dire qu'à l'avance, avant d'analyse des données, on dit, voilà, on va s'intéresser à ça et on va lancer telle analyse, ça, c'est le top, mais on ne va pas se mentir, c'est très rarement fait sur les analyses rétrospectives où souvent, notamment pour les tests de médecine, on mouline et on regarde ce qui sort et puis, la deuxième façon, c'est la cohorte indépendante. Moi, je ne suis personnellement pas du tout le fait de mouliner pour faire sortir parce que tant que c'est bien dit à l'avance, c'est-à-dire que OK pour faire de l'exploration parce que des fois, ça permet justement de triturer un peu les données, ça permet de voir des choses qu'on n'aurait jamais pu mettre en évidence auparavant, mais très important, bien dire que c'est de l'exploration comme ça, bien souligner du coup qu'il faut des cohorts indépendantes de validation et ensuite, surtout, aller sur la validation. Et tant que, en fait, ce type d'approche, tant qu'il n'y a pas eu de cohorte indépendante, souvent, ça ne vaut pas grand-chose, c'est purement de l'exploration. Donc, si on revient sur StatEd, le module multivarié, en fait, il est exactement fait de la même manière que le module univarié, sauf qu'ici, en fait, toutes les variables que vous allez sélectionner, vous allez pouvoir sélectionner plusieurs variables X. Donc, on revient de toute globule blanc. On veut l'expliquer cette fois-ci par rapport avec l'âge, mais aussi, par exemple, avec le sexe et avec, on va dire, le fait d'avoir une mutation de la filetée. Et donc, ici, vous avez le tableau et les coefficients qui sont sortis ici sont en multivarié, c'est-à-dire que toutes ces trois variables ont été mises dans le modèle et donc, vous pouvez l'exploiter tel quel comme un modèle multivarié. Et donc, après, libre à vous de faire, par exemple, de la sélection forward ou backward, alors, ça peut être un peu facile de le faire à la main sur cette tête, mais c'est tout à fait possible. Backward, très rapidement, c'est quoi ? C'est en fait, vous mettez toutes les variables d'intérêt et ensuite, vous faites votre modèle multivarié et ensuite, la moins significative, vous l'enlevez et vous relancez et vous réitérez jusqu'à ce que vous ayez un modèle final avec que des variables significatives ou des variables en tout cas avec une pay-value au moins ajustée inférieure à 0.10. Forward, normalement, c'est un petit peu une méthode inverse. En fait, on va construire notre modèle petit à petit en ajoutant les variables et les significatives. Et donc, une façon de faire assez régulière qui peut être une bonne façon de screener les variables, c'est souvent sur des rétrospectives, vous faites un screening univarié et vos variables qui montrent une tendance avec une pay-value donc on dit inférieur à 0.10 ou une pay-value juste inférieur à 0.10 mais il n'y a pas de seuil vraiment défini. Les variables qui ont une tendance à ce moment-là, vous les intégrez directement dans votre modèle multivarié pour commencer sur votre modèle multivarié. Donc, régression linéaire multivarié, vous pouvez faire bien entendu aussi votre régression logistique en multivarié. C'est exactement la même chose, on ne va pas revenir dessus avec votre graphique. Donc là, vous voyez, les coefficients sont tous très très faibles parce que vous avez en fait des catégories d'une variable donc faible ici où vous avez beaucoup de sous-groupes et donc dans certains sous-groupes, il y a très peu de patients et donc du coup, ça amène à avoir des autres ratios qui vont être très très labiles de 0 à plus 3.10 logistiques sur cette variable qu'il fallait bien la contrôler avant et comme on a dit sur les premiers modules, on a 7 sous-catégories, cette variable, on ne va pas l'analyser comme ça, il faut la réduire. Donc typiquement, FAB, en fait, on ne prendrait pas FAB, on prendrait le LN ici qui serait beaucoup plus adapté mais là encore, vous voyez que le LN, il y a un problème, il y a des autres ratios beaucoup trop hauts et donc, ce n'est pas une variable normalement qu'on aurait pu pouvoir intégrer dans notre modèle comme ça. On ne met pas des autres ratios soit 6.10 puissance 54 sans avoir bien vérifié un petit peu ce qu'on disait. Donc, votre régression logistique ici avec vos coefficients et puis le modèle de COX, on ne va pas tout refaire mais là aussi, c'est pareil, on choisit le temps, on choisit le statut, on choisit nos variables et puis, on ne dit qu'on ne mettait pas FAB et puis, on va pouvoir ensuite avoir nos hasards ratios avec nos intervalles de confiance et nos P-values. Donc, voilà pour la partie modélisation que vous pouvez faire sur StatEd. Le dernier point qu'on voulait voir sur cette formation, je ne vais pas rien dire mais bien sûr, vous avez toute la méthode qui est expliquée ici qui peut être normalement directement mise dans les publics. Le dernier point qu'on va aborder ici, sur ce troisième module, ce sont les cours de la courbe ROC. Alors, les cours de ROC, je ne vous ai pas fait de petit rappel méthodo ou autre parce que ça allait être trop long et qu'il y aurait plein de choses à dire. Je vais juste vous montrer comment on utilise l'outil sur StatEd. Le principe de la courbe ROC, c'est que vous allez vouloir voir si une variable Y ici, donc binaire, oui, non, vrai, faux. Typiquement, par exemple, on prend souvent l'exemple des tests du diagnostic, c'est est-ce que le test est positif ou négatif. Donc, il faut que vous ayez une variable Y binaire ici et vous voulez voir si une ou plusieurs variables X sont des bons discriminants, en fait, peuvent permettre de bien expliquer, discriminer une variable Y. Donc, on va prendre plusieurs variables X qui sont ici, donc, continues. Et donc, en fait, en faisant Run, on va pouvoir lancer les courbes ROC avec tout le tableau qui va nous donner les différents paramètres. La courbe ROC, elle nous montre pour chaque valeur de notre variable X quels sont les taux de sensibilité et de spécificité ramenés en fait en termes de vrai positif et faux positif. Avec ici en bas, en fait, vous avez le tableau qui vous donne les vraies valeurs, c'est-à-dire pour chaque cutoff de votre variable, ici pour chaque cutoff d'âge, le nombre de vrais positifs et de faux positifs, vrais négatifs, faux négatifs. Toutes les abrévations sont expliquées ici. L'accuracy qui est en fait le nombre de prédictifs, enfin de catégorisation juste en fait sur l'ensemble, c'est-à-dire la sensibilité, la spécificité et puis vous avez les valeurs prédictives, positives, tout ce que vous voulez. Donc ça, vous pouvez télécharger la table Excel directement pour ensuite la filtrer chez vous. Donc, vos courbes ROC, vous pouvez les faire ici. Ce qui est aussi important à savoir sur la courbe ROC, c'est que vous avez deux possibilités de faire une courbe ROC. En fait, vous pouvez prendre la valeur de base de votre variable X. Ici, on a la variable de base de l'âge, du taux de blast, du nombre de blast et du nombre de globules blancs. Mais vous pouvez aussi faire une courbe ROC, et souvent, c'est ce qu'on préfère, faire une courbe ROC sur la prédiction associée à votre variable. Donc ça, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'au lieu de prendre la valeur de notre variable X elle-même, on va faire un modèle de régression logistique où on va essayer de prédire Y à partir de notre variable X. Et donc, on va avoir une fonction de probabilité, si vous voulez, qui va nous permettre de faire une courbe ROC à partir, cette fois-ci, le prédicteur, ça va être la prédiction elle-même et non pas la variable. Et ça, ça peut permettre des fois de rattraper certaines variables. Alors, je ne sais pas si j'avais des exemples ici, mais parfois, vous pouvez avoir des valeurs de base qui ne sont pas bien. Ici, ça ne le fait pas trop, mais vous pouvez avoir des valeurs de base qui ne vont pas être très discriminantes, mais par contre, la prédiction, le modèle que vous allez faire à partir de cette valeur de base peut être assez intéressant ou alors la normalisation simple, entre guillemets, de votre valeur de base peut être intéressante. Voilà, donc ici, on a un exemple flagrant. On a donc deux valeurs de base qui sont, on voit, qui ont des AUC qui vont être un peu, c'est même moins bien qui font même avec le hasard, mais en fait, c'est lié au scaling de ces valeurs et à leur lien avec la mutation d'EP53. Et donc, soit en les normalisant, soit en faisant une prédiction à partir de ces valeurs, on obtient des courbes rock qui sont plus intéressantes. Voilà donc pour ce troisième module. La prédiction, c'est un gros morceau. Essayez de ne pas faire n'importe quoi avec et même si on peut lancer beaucoup de choses maintenant avec Statem ou avec d'autres logiciels, c'est important quand même de aussi bien comprendre ce qu'on fait derrière. N'oubliez pas, vous pouvez aussi bien faire de la prédiction que juste décrire vos données avec des modèles prédictifs. et puis, si vous avez des questions, on peut maintenant éventuellement en discuter pour clôturer cette session. Un dernier mot juste peut-être, je ne sais pas si Pierre-Édouard est encore là, mais on avait dit qu'on faisait trois modules pour cette formation. Ah, on a des gens qui nous ont rejoints. C'est le dernier. Peut-être que pour la prochaine, on peut faire un vote ou une demande, voir si ça intéresse les gens de faire quelque chose en particulier, voir leurs données, leurs questions. Voilà, j'ai une formation prête pour démystifier le machine learning, par exemple. Ça peut être aussi une formation pratique où des gens viennent avec leurs données et on voit un petit peu sur Statem les problèmes. Voilà, on peut... C'est assez open. Alors, les gens qui sont présents, si vous voulez, vous pouvez les mettre en discussion s'il y a des choses qui vous intéressent, etc. On va les noter. On fera un sondage, je pense. On pourra peut-être le mettre en bas du dernier replay. Oui, on le mettra. On va mettre une slide à la fin. Sondage. Moi, j'ai écouté ta présentation qui était vraiment top comme d'habitude. Et en fait, je me suis retrouvé dans une problématique sur le choix des variables. Tu parlais du cutoff à 0,20. Il y a 0,10. En fait, comme on disait, ce qui est le mieux, c'est de prévoir à l'avance. C'est-à-dire, on va étudier telle ou telle variable. Et en fait, c'est ce que j'ai fait pour la thèse d'un ami où il y avait une variable qui était intéressante et je l'ai sélectionné en fait, sans mémor... Enfin, on a fait la légine variée qui n'était pas significative, mais je l'ai sélectionné dans le modèle parce que je trouvais ça intéressant. Et en fait, dans le modèle, il est probablement un peu comme tu t'expliquais le paradoxe de Simpson. En fait, la variable, elle est sortie. Et c'était assez logique. En fait, il y avait beaucoup de facteurs confondants qui étaient présents. Et en fait, elle est sortie extrêmement significative et extrêmement importante une fois que tu as associé les autres facteurs. Et on s'est retrouvé un peu embêté parce que le directeur de thèse et également les membres du jury ont dit mais pourquoi vous avez sélectionné cette variable ? Comment tu justifierais ça ? C'est vrai que du coup, c'est compliqué à expliquer après cela. Après, c'est important ce que tu dis parce qu'il y a deux situations où vous allez sélectionner une variable, soit parce qu'il y a une tendance pour que ce soit significatif, soit parce que vous voulez continuer de contrôler cette variable dans votre modèle final. Et parfois, vous allez avoir des variables qui ne sont pas significatives en univarié, mais vous voulez quand même que votre modèle minus varié contrôle cette variable. C'est-à-dire que vous dites je sais que l'âge, c'est important et donc je veux quand même que mon modèle, ce que je donne à la fin, soit indépendant de l'âge. Et dans ces cas-là, vous allez garder en fait l'âge, mais quoi qu'il arrive, même s'il est plus significatif en multivarié, vous allez garder quoi qu'il arrive. Enfin, on peut aussi dire ça. Comme un exemple classique, j'étudie les LAM secondaires et on sait que c'est des LAM qui ont des taux de globules blancs bas, classiquement, au diagnostic. Et en fait, on sait que l'hyperlococytose, c'est un facteur pronostique. Et du coup, moi, ça me paraît important de regarder les corrélations, de mettre dans le modèle le taux de l'ococyte, même si ce n'est pas un facteur, on renvoie les sorties à chaque fois. Parce qu'en fait, je savais que j'étudiais des LAM qui n'étaient pas hyperlococytaires et que je voulais ne pas avoir ce problème-là. Évidemment, à chaque fois, ça améliore les résultats de la catégorie test. Oui, c'est vraiment pour ce... Autant pour contrôler, pour dire que vos résultats sont indépendants que pour ce fameux paradoxe de Simpson, le fait de mettre cette variable dans votre modèle, si vous savez qu'elle a un impact, c'est hyper important, même si sur vos données en particulier, elle ne ressort pas. Il faut la mettre. Et typiquement, effectivement, comme tu dis, taux de globules blancs, mais l'âge, par exemple, si vous faites de la survie globale sur les LAM, l'âge, c'est quand même important à mettre tout le temps parce que le moins de 20 ans versus le plus de 80, ils n'auront pas du tout le même traitement. Donc derrière, il y a plein de choses qui vont sortir, plein de biais qui vont, juste avec l'âge, pouvoir être pris en compte. Et une autre chose, parce que tu parlais technique, step by step, forward, et j'ai oublié le nom de l'autre. Backward, alors il y a, ouais, en fait, forward, backward et le stepwise, le great stepwise. Et quand je lisais un peu là-dessus, ils n'avaient pas tous d'accord. Non. J'ai l'impression qu'en fait, aucun des deux modèles n'est parfait. En fait, ces modèles, tu as la vision du statisticien pour qui le meilleur modèle, c'est celui qui est le mieux sous un point de vue mathématique. Et donc, le statisticien, lui, ce qu'il va regarder, ça va être le modèle qui statistiquement est le plus juste en fonction des conditions de validité, en fonction de critères, du coup, d'explications du modèle, AIC, BIC, par exemple, il va chercher le modèle. Il y a des trucs, des HIC, j'ai déjà vu des trucs sur R, où en fait, ils te retirent des variables. Oui, c'est ça en fait. C'est-à-dire que si tu fais un modèle purement juste d'un point de vue statistique, tu peux être amené parfois à enlever des variables qui vont être intéressantes cliniquement, H par exemple, encore une fois, parce que statistiquement, elles apportent peu au modèle et que la AIC ou le BIC, le critère que tu as utilisé d'évaluation, ne va pas forcément être et donc ça, tu as le point de vue statistique où c'est plutôt sur tes critères. Et puis après, tu as le point de vue plus, l'approche un peu plus clinique, entre guillemets, où souvent, c'est un peu plus bourrin statistiquement, mais ça se fait pas mal. C'est effectivement, tu identifies des variables intéressantes en univarié, tu gardes bien les variables aussi qui, même si elles sortent pas en univarié, sont relevantes pour ton modèle et que tu les intègres à la fin. Probablement qu'une combinaison des deux, ça peut être... On peut regarder d'essayer de comparer des AIC, etc., pour comparer des modèles multivariés, mais j'ai vu ça dans des papiers qui sont sortis il y a pas longtemps, et j'étais en mode, est-ce que c'est vraiment pertinent cliniquement ? En fait, probablement que l'intérêt, ce serait de faire les deux. C'est-à-dire que tu peux faire du stepwise, par exemple, avec un algorithme qui associe backward-forward pour avoir une meilleure sélection statistique des variables, par exemple, avoir le modèle, effectivement, le plus statistiquement juste, tout en, ensuite, intégrant des variables que tu avais en univarié ou que tu juges importantes à ton modèle final en disant, celle-là, on les garde quoi qu'il arrive. Mais effectivement, pour en avoir discuté beaucoup avec d'autres statisticiens, les statisticiens ne sont pas forcément tout le temps d'accord entre eux, il y en a qui ont plutôt une méthode plutôt que d'autres, et il n'y a pas de goal standard. Il n'y a pas de goal standard, c'est un peu chacun le goal standard, normalement, c'est le reviewer pour qu'il accepte. Voilà, c'est l'analyse prévue initialement, et puis ensuite, c'est le reviewer, voilà, le reviewer, il suffit qu'il n'aime pas ta méthode parce que lui, il fait différemment, des fois, il va te faire chier pour ça. En fait, il y a un papier, je vous le conseille, c'est l'hématox de Carticelle. Je trouve qu'il est vachement bien fait pour les créations de scores, en fait, ils ont utilisé plein de ces méthodes-là pour essayer d'atteindre un modèle qui soit juste uniquement et qui soit pertinent, statistiquement. Encore une fois, oui, et de toute façon, derrière, le vrai test, encore une fois, c'est la cohorte indépendante. Je ne pense pas que tu l'aies déjà fait sur ton logiciel, mais est-ce que tu as déjà prévu un truc pour faire des, couper la cohorte et faire une cohorte de… Alors oui, cohorte de test et cohorte de validation. Oui, c'est ça. Non, parce que du coup, le StatEd, il est vraiment adapté plus pour le classique, on va dire, c'est l'étude test de médecine, l'étude retrospective. Oui. Dès que tu commences à faire du training de la validation, tu touches un petit peu plus entre guillemets. Alors, soit tu le fais en manuel sur StatEd, c'est-à-dire que tu donnes à StatEd que ta cohorte de training, par exemple, tu la coupes, mais il n'y a pas de random sampling, par contre. Soit tu as d'autres, tu as des outils, mais tu as une appli sur Shiny aussi qui est très bien faite où tu peux faire du machine learning, par exemple, et tu peux très bien splitter ta cohorte là-dessus. Tout à fait. D'accord. Oui, parce qu'il y avait l'histoire, alors ça, je n'ai pas encore le niveau, il faut que je me relise un peu là-dessus, je ne l'ai pas encore fait. L'histoire de bootstrap où tu vas plusieurs fois couper ta cohorte, voir si c'est cohérent ou si c'est encore un niveau de tube. Ça, justement, on pourra en discuter si on fait un point d'émystifier le machine learning. Le bootstrap, c'est du rééchantillonnage de ta cohorte. Souvent, ça, c'est pour valider ton modèle sur ta cohorte d'entraînement. C'est une technique qu'elle a faite, effectivement, où plutôt que de calculer une fois un modèle, tu vas calculer 2000 modèles, mais à chaque fois, tu vas prendre, par exemple, si tu as 2000 patients, tu vas prendre 1989 patients et valider sur le dernier patient restant. Ensuite, tu rééchantillonne et tu fais ça 2000 fois pour valider. À chaque fois, utiliser l'ensemble de ta cohorte en training, mais avec un patient que tu gardes en validation. C'est une technique particulière. Ce qu'on utilise plus souvent, c'est la cross-validation qui est un peu plus... La cross-validation, par exemple. À chaque fois, tu prends une portion. La technique cross-validation, en gros, c'est quoi ? C'est sur ta cohorte d'entraînement, tu la coupes en 10 et tu vas entraîner ton modèle sur 9 dixièmes, le valider sur le 1 dixième restant. Ensuite, tu rééchantillonne et tu fais ça 10 fois. C'est 10X cross-validation. On peut en reparler, effectivement, sur... OK, c'est intéressant. Vous avez les spectateurs, si vous avez des questions, il y a des choses qui vous intéresseraient et que vous aimeriez avoir dans des sessions complémentaires ? Parce qu'effectivement, ça peut être des choses beaucoup plus pratiques. du coup, du coup,